Bonsoir. Une petite précision peut-être pour commencer et pour les non-initiés. L'hiver, c'est la saison reine de la truffe, truffe noire, truffe blanche ? Alors oui, le début on commence avec la truffe blanche et on finit par la reine des truffes noires, qui est la melanosporum, fin d'hiver. Et cela nous amène jusqu'à quel mois ? Généralement, on dit toujours que la truffe noire, quand elle s'en va, c'est l'asperge qui la remplace. Donc ça fait février. On parle de diamants noirs, les prix s'envolent toujours autant ? Alors sur la truffe, cette année on a eu une bonne année, comme depuis l'année dernière, aussi bien pour la truffe blanche que pour la truffe noire, mais c'est vrai que ça reste des coûts de luxe et très très élevés. Et pourtant, on a le sentiment que la truffe s'est démocratisée, non ? On la voit en tout cas un peu plus souvent, non, dans les plats des restaurants ? Alors on la voit un peu plus. Alors on la voit, oui, parce qu'en fait maintenant il y a des restaurants qui la travaillent à longueur d'année, parce qu'il existe des variétés en fait. Vous avez la truffe d'été, qui est beaucoup moins chère. Vous avez la truffe aussi d'automne, qui est aussi moins chère. Mais la reine de la truffe, c'est là en ce moment, on est en pleine saison, on est dedans. C'est au niveau maturation, on est au top en ce moment. Est-ce qu'il y a une technique particulière ? On mange tout, on n'enlève surtout pas la peau granuleuse ? Comment la travaille-t-on ? Déjà, la truffe, quand on l'achète, il faut un petit peu la laver, puisque ça pousse dans la terre. Donc il faut la brosser très légèrement. Une fois qu'on l'a, ça, on peut la stocker. Alors il y a plusieurs façons aussi de la ranger. Soit on la met dans un petit sopalin, juste dans une petite boîte hermétique au frigo. Ou sinon, ce qu'on fait nous, on le met dans du risotto. Soit un riz à risotto, ou soit des œufs. Parce qu'en fait, le riz et l'œuf vont pomper les odeurs. Parce que la truffe, c'est un champignon, et ça a des odeurs. Et ces deux matières-là vont pomper l'odeur de la truffe. Déjà, ça, c'est pour, on va dire, le rangement. Après, on utilise tout dans la truffe. Alors ce qui est l'idéal, si vous faites de la truffe hachée, c'est de l'éplucher. Comme ça, vous ne prenez vraiment que l'écorce sur les côtés. Et le plein cœur, en petites lamelles, juste fondantes dessus. La truffe est très parfumée, vous l'avez dit aussi, odorante. En la cuisinant, on ne prend pas le risque d'éteindre les autres arômes ? Non, parce qu'en fait, c'est juste un parfum. C'est un parfum. Alors il faut savoir avec quoi on va la marier, bien sûr. Mais la truffe, elle aime bien le gras. Et quand vous mettez du beurre, du lait, de la crème ou quoi que ce soit, quelque chose qui enveloppe vraiment au niveau du gras, le goût va se fixer sur ce gras-là et va être odorante sur ce plat. Et vous, Julien Rougetot, à la réserve, à Beaulieu, comment la cuisinez-vous, la truffe ? Alors, bon, déjà pour différentes coûts, on va dire, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il existe des grosses truffes, des petites truffes. C'est des calibrages, on appelle ça des calibrages. Et par rapport aux recettes, en fait, on va être différent au niveau du calibrage. Parce que plus, bien sûr, vous avez une truffe belle, ronde, bien noire et tout ça, plus ça va coûter cher. Par exemple, pour faire de la purée de truffes ou pour faire un coulis de truffes, vous n'avez pas besoin d'avoir des belles truffes. Donc, en fait, si vous voulez, alors on parle de quelques centaines d'euros entre le kilo où vous avez vraiment de la belle truffe comme ça et de la truffe un peu en morceaux. Alors, la truffe en morceaux, qu'on appelle, ce sont des grosses truffes qui sont, quand elles sont récoltées, elles sont soit gelées d'un côté, piquées par des verres ou des choses comme ça. Donc, toutes les truffes, elles doivent être canifées déjà. Ça, c'est important. Quand vous allez, quand vous achetez des truffes, elles doivent être canifées parce qu'en fait, le truffier, il contrôle en fait l'intérieur de sa truffe, si elle est bonne ou quoi. Donc, ça. Et après, nous, comme on la cuisine, alors on fait des coulis. Donc, ça, on utilise vraiment tout ce qui est peau parce que je vous avais dit qu'on n'est plus chez les truffes. Enfin, on en fait en haché. Donc, ça, ça vient par-dessus les plats, à la finition ou dans les mélanges avec des œufs, du risotto, tout ça. On fait en lamelles, juste comme ça, juste en présentation. On peut aussi trousser dans les aliments, c'est-à-dire dans les viandes, comme une volaille sous la peau, pour apporter justement cette diffusion de goût à la viande et à la chair. Alors, il y a quelque chose qui est très tendance et puis vous, vous êtes vraiment, vous avez un balcon sur la Méditerranée. Est-ce que le terre-mer, ça fonctionne bien avec la truffe ? Ah oui, 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 oui. Aussi bien légumes qu'aussi bien algues. Ça va super bien avec les algues parce que vous avez cette diffusion de fraîcheur et cette gourmandise qui arrive derrière avec la truffe. En termes de poisson, ce qui va bien, c'est surtout le loup. Le loup, c'est une chair qui est assez dense et qui est assez généreuse. Et quand vous la piquez ou quand vous la cloutez, quand vous cloutez le loup dedans avec la truffe, vous avez une diffusion de goût qui est très, très appréciable. Et est-ce qu'à l'inverse, y a-t-il des ingrédients ou produits à bannir totalement et qui ne s'accordent absolument pas avec la truffe ? Je dirais, c'est surtout les goûts un peu plus corsés. Alors, après, il faut aimer, surtout sur des goûts d'amertume. On va dire le pamplemousse, parce que moi, c'est un peu la région aussi. On est sur les agrumes et tout ça. A contrario, le citron va très bien. Ça apporte une vraie fraîcheur et une vraie dimension à la truffe. Mais ouais, on va plus partir un peu sur des produits qui sont un peu plus amers, un peu plus forts, un peu comme le salsifis ou des choses comme ça. Mais tout est une question aussi, comment vous allez l'associer ? Si vous faites une purée, vous allez avoir cet apport de crème, de lait et de beurre qui vont entourer, qui vont protéger les arômes. Et ça, c'est un liant. En fait, c'est le liant qui va vous permettre d'apporter ces produits-là. Après, je dirais que c'est quand même assez un produit qui s'adapte partout. Ce qui est très bon aussi, c'est dans le fromage. Le fromage, tout ce qui est à pâte fleurie, c'est très, très bon. Et pour conclure cet entretien, comment conclut un repas ? Je crois que la truffe, elle s'accorde même sur des desserts ? Oui, 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 tout à fait. Alors, truffe, vanille, vanille, comme je disais dès le départ, c'est le goût, c'est le gras. Donc, la truffe, la vanille, la mangue, truffe, mangue, ça va très, très bien ensemble. Mangue et légèrement avec un peu d'épices, par exemple, un petit peu de curry. Vous rajoutez ça dessus, vous verrez, c'est très, très bon. On va prendre le conseil. Merci, Julien Rouchetot, de nous avoir apporté cet éclairage sur la truffe. Vous qui êtes notre presque voisin à la réserve de Beaulieu. Merci à vous.